En 1956, Hassan II est en France pour une ablation des amygdales. C'est là qu'il croise pour la première fois Etchika Choro, dont il tombe immédiatement sous le charme, comme le rapporte le site telegram.info. A cette époque, Etchika Choro est une célèbre comédienne. Elle tombe aussi amoureuse du futur monarque du Maroc. Mais tout les sépare et les Françaises chrétiennes est divorcée. Lui est marocain, musulman et devra succéder à son père sur le trône. Peu importe leur différence, les amoureux décident de vivre pleinement leur histoire. D'abord en France, puis au Maroc, où Hassan II finit par rentrer pour aider son père à gouverner le pays qui vient d'obtenir son indépendance. Malgré la distance et les infidélités du futur roi, leur histoire d'amour se poursuit. Ils passent des heures au téléphone. Chaque nuit, ils se racontaient des banalités entrecoupées de « je t'adore » par-ci et de « je t'aime » par-là. Se souvient Mida Bourouka, chargée à l'époque de sécuriser toutes les communications de la famille royale. Hassan II parvient également à se libérer régulièrement quelques jours dans son emploi du temps pour voir Echika Choro. De son côté, la comédienne tente de relancer sa carrière à Hollywood en vain. Elle décide alors de s'installer à Rabat pour se rapprocher de son amoureux. Ils vivent leur idylle au grand jour, ce qui ne plaît pas à Mohamed V, le roi et père de Hassan II. Mais le monarque meurt en février 1961 après une opération chirurgicale. Au moment du drame, Echika Choro est à Paris. Hassan II doit s'occuper des funérailles de son père puis de son installation sur le trône. Mais la tradition interdit à un futur roi de monter sur le trône s'il est célibataire. Hassan II va alors épouser la Lalatifa. Un mariage qu'Echika Choro va apprendre. Cela mis fin à leur histoire d'amour. L'actrice française se réinstalle à Paris. Mais les ex-amants ne restent pas brouillés très longtemps. Ils finissent par reprendre contact et deviennent amis. Echika Choro reprend le chemin des tournages sans grand succès. Elle prend sa retraite en 1966. Deux ans plus tard, elle rencontre celui qui deviendra son mari Philippe Rennes, un commissaire priseur très connu en France. Elle le présente à Hassan II. Les deux hommes se lieront d'amitié. Le couple français a toujours été bien accueilli par la famille royale marocaine. Une amitié qui restera intacte jusqu'à la mort des souverains en 1999. Aujourd'hui encore, Echika Choro est considérée comme une invitée de marque par Mohamed VI, le vice d'Hassan II et sa famille. Âgée de 85 ans, l'ex-actrice française sera encore régulièrement au Maroc. De son histoire d'amour, elle ne parle jamais et a d'ailleurs toujours refusé de publier ses mémoires, malgré plusieurs propositions de maison d'édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada